salut à tous retour matos sur ça alors vous l'avez certainement tous vu passer c'est le petit pod aux va alors il ya vraiment une grosse guerre des pods en ce moment on peut malheureusement pas tout tester parce qu'il en existe plein aujourd'hui avec le principe du mesh et les nouveaux chips qui mettent dedans et les nouvelles rez c'est des pods aujourd'hui dans le temps les pods étaient plutôt destinés aux primo avec des petites vape pas très puissante aujourd'hui on a des potes quand même avec un format super chouette qui marche vraiment bien voilà moi je bosse beaucoup avec le tout ce qui est les dragues les argus et compagnie et j'ai voulu rentrer un deuxième donc cette petite aux va sur les conseils d'un ami eric un petit clin d'oeil au passage donc voilà on est sur un pot qui fait 60 watts ce qui est pas mal on est sur un accu 18 650 donc c'est une trappe aimanté voilà la plus trouve ici dedans c'est très compact les aimants comme vous avez pu entendre ils tient vraiment bien aucun bruit parasite quand on la bouge la trappe tient vraiment bien en place pas de souci là dessus la dimension on est sur 113 mm ensuite on est sur une largeur de 33 et une épaisseur de 25 le poids 70 grammes on est sur quelque chose de super léger moi j'ai pris le modèle carbone il est vraiment moi j'adore tous les modèles il ya quatre modèles qui existent il y en a d'autres qui sont dans les cartons qui vont pas tarder arrivé il ya un espèce de bois stab alors c'est pas du bois stab c'est un imprimé mais c'est super bien fait il ya le modèle un blanc marbré il ya ce modèle là donc carbone et il ya aussi un modèle noir noir brillant et rouge pareil ils sont tous moi j'ai eu du mal à choisir tellement je les trouvais tous bien fait alors ce pot de là c'est un des premiers potes que je vois qui est autant évolutif il ya énormément d'options qu'on peut mettre dessus donc il conviendra au vapoteur qui a une vape dl une vape dl modérée ou alors une vape mtl voilà donc pour ceux qui savent pas dl ça veut dire l'inhalation directe mtl ça veut dire une vape comme une cigarette quoi d'abord remplir la bouche et puis on avale ensuite voilà donc il convient vraiment à tous les styles de vape il ya une multitude de résistance il ya une résistance 02 qui est fourni dans le kit il ya une 03 qui n'est pas inclus il ya une 05 qui n'est pas inclus non plus et il ya une 1 ohm qui est inclus dans le kit voilà donc ça se présente comme ça packaging en plus c'est vraiment super bien fait voilà donc on a un petit peu toutes les résistances donc comme j'ai dit la 02 elle est inclus et la 1 ohm elle est inclus en pour la vape mtl alors sur la résistance 1 ohm il ya une petite bague d'air flow qui est dessus qui permet vraiment d'avoir un tirage mtl un vrai mtl comment comment on aime bien alors on n'est pas c'est pas tout dans les options il ya aussi d'autres options il ya un petit plateau rb1 qui nous permet de faire soi même son montage donc il est plutôt destiné à un montage en single coil pour les vagues pour les amateurs de mtl il ya ensuite un deuxième truc qui est sorti ça je trouve vraiment super voilà c'est ça donc ça c'est une option qui n'est pas inclus dans le kit donc en fait on enlève le temps donc pareil on est sur le principe un petit peu comme les pods du moment c'est des pods à cartouches quand on en a marre d'une saveur il suffit simplement de l'enlever de mettre une autre saveur dedans on parasite pas les résistances et ça permet d'avoir voilà vraiment plusieurs arômes plusieurs parfums plusieurs styles de vape avec simplement un système de switch et ça c'est vraiment super bien ensuite le plateau rdta va il est comme ça moi je le trouve vraiment top demande si je vais pas me le montrer un de ces quatre voilà donc il ya se positionner ici l'aimant est relativement fort le verrouillage est très franc donc le montage le plateau de ce petit rdta donc là c'est prévu pour une vape dl donc c'est vraiment fait pour envoyer du gaz donc voilà on fait un petit montage par exemple là moi je verrais bien deux petits aliens en deux et demi axe 2 et demi avec un bon petit coton et on a un petit air flow dessus qui est vraiment bien foutu quand c'est neuf c'est toujours un peu dur voilà l'air flow il se trouve ici de chaque côté et je pense que ça doit bien j'ai pas eu l'occasion de le tester mais je pense que je vais le faire et ensuite une dernière option c'est le petit plateau 510 qu'on met simplement dedans et ce qui nous permet d'avoir une petite box de 68 et de pouvoir y mettre dessus n'importe quel clé raw ato qu'on a à la maison en respectant bien sûr le montage que ce soit vraiment adapté à la boxe voilà ça c'est vraiment top toutes les tous les les options qu'il ya dessus c'est le premier pot que je vois où il ya autant de choses les tanks il ya zéro fuite voilà moi j'ai essayé la résistance la 02 là je suis sur la 03 il ya vraiment pas de fuite c'est vraiment sec un autre petit truc qui est vachement bien il ya un rechargement en dessous donc en usb c'est pas la peine d'investir dans un chargeur si vous êtes débutant et que vous voulez démarrer avec une oxva c'est tout à fait possible parce qu'elle convient du débutant jusqu'au gros geek chargement en usb c'est donc c'est 2 ampères donc ça veut dire que l'accueil allait on va dire un 3000 milliampères en un petit peu plus d'une heure il est chargé ça va vraiment super vite et ça c'est vachement bien quoi le pod c'est des pas démenté donc les résistances il suffit simplement de les tirer et le remplissage on a un petit picot ici en caoutchouc on tire dessus et on a un trou de remplissage en bas attention sur les petits picots comme c'est le cas dans beaucoup de pods faut tirer délicatement le trou d'ouverture il est suffisamment large on n'est pas embêté pour remplir il y en a une belle visibilité sur le niveau du liquide même s'il est comme ça dedans moi je vois toujours le niveau je l'incline et je le vois ici en façade ce qui me reste en jus c'est pas mal il n'en faut pas plus voilà les finitions bah c'est super top moi j'adore vraiment beaucoup la vape on va parler de la vape alors la vape que ce soit du fruité ou du gourmand ça passe ça passe les saveurs sont plus précises là dedans que par exemple sur une vape un petit peu plus brouillon qu'on a sur la drague ou alors sur un matériel similaire on est vraiment sur une vape précise en mtl j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer ça va venir aussi mais les échos j'en ai eu de certains amis qui l'ont monté en mtl c'est une tuerie quoi la vape est vraiment précise et ça c'est vraiment bien on arrive vraiment à bien distinguer les saveurs des liquides c'est pas brouillon et ça c'est vraiment très très bien alors pour moi les tops de cette bécane là bah c'est la vape est vraiment très très bonne la restitution des saveurs avec les résistances c'est vraiment au delà de ce qu'on peut espérer sur un pod en résistance propriétaire le design moi j'adore la prise en main elle est elle est très très bien le format les options toutes les options qu'on a dessus c'est vraiment super le prix c'est aussi important de dire voilà donc ça se trouve à entre 40 et 50 euros voilà le temps de charge qui est vraiment record maintenant moi les petits moins il en faut toujours bon alors là on va vraiment chipoter pour trouver les moins donc c'est un peu glissant donc la prise en main la box elle elle manque un petit peu de grip mais c'est vraiment un détail voilà ceux qui ont qui sont un petit peu pas attentif voilà elle peut être un peu glissante dans les mains voilà la consommation en dl bien évidemment quand ça marche bien ben ça consomme là il consomme quand même assez assez bien il est un peu gourmand voilà c'est c'est juste ça les points négatifs c'est ce côté glissant et puis alors aussi au niveau du chip si on veut monter par exemple en watts on n'arrive pas à revenir en arrière à chaque fois qu'on appuie on va augmenter donc faut aller jusqu'à 60 watts à 60 watts on revient à 5 watts et on remonte donc ça va que dans un sens c'est dommage j'aurais pu mettre un deuxième bouton c'était vachement plus simple mais on s'y fait de façon une fois que c'est réglé c'est réglé en général on n'y touche plus voilà ça soucie un petit peu à un moins quoi mais c'est vraiment en chipotant autrement au niveau va pas je vais vous montrer comment que ça marche donc là j'ai la résistance 0 2 je suis à 45 watts on a un volume de vape mais vraiment digne d'un bon dripper avec ça et ça c'est juste magnifique on a une vape qui est vraiment bien épaisse on a des saveurs là j'ai un liquide gourmand dedans on a on a vraiment toutes les saveurs vraiment très 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 bon très bon matériel moi j'aime vraiment beaucoup maintenant il faut voir comment ça vieillit dans le temps ça va malheureusement on peut pas vous le dire tout de suite en tout cas ce petit peu d'oxvap moi ça a vraiment été un coup de coeur les modèles sont beaux le format est bien bref y'a rien à dire voilà sur ce bas je vous tire une petite barre je vous laisse si vous cherchez un petit pod ergonomique évolutif ça veut dire que vous vous pouvez démarrer en MTL et par la suite quand votre vape elle évolue vous pouvez passer en DL restrictif en DL vous pouvez passer en reconstructive RDTA bon avec le plateau RBA pour du MTL en reconstructive aussi avec les tanks interchangeables et tout ça franchement qu'est ce qu'on veut de plus au jour d'aujourd'hui dans la vape on rêvait de ça il y a une paire d'années on rêvait d'avoir un truc comme ça à tout en un qui permet vraiment d'évoluer donc c'est à dire quand vous achetez ça et que vous êtes par exemple un primo vous pouvez démarrer en MTL petite vape tranquille vous avoir de bonnes saveurs une belle autonomie une consommation due en MTL qui est relativement correcte votre vape elle évolue à un moment donné on en veut un peu plus eh bien vous pouvez mettre une résistance la 0.2 0.3 ou la 0.5 qui va très bien aussi et vous évoluez dans votre vape et puis à un moment donné vous arrivez et vous dites bah tiens je voudrais bien faire moi même mes montages et je veux quelque chose vraiment qui renvoie vous avez l'option RDTA qui va dessus et en fait c'est toujours la même bécane on n'a pas besoin d'investir comme c'était le cas il y a une paire d'années où il fallait on démarre avec un petit kit de débutants après on a acheté quelque chose d'intermédiaire et puis on a acheté quelque chose d'un petit peu plus geek reconstructible bah c'est fini vous achetez ça ça va vraiment évoluer sur votre parcours de vape dans tous les sens du terme et vous serez vraiment peinard avec ça donc c'est un achat une fois à un tarif super correct et après vous avez différentes options et franchement moi je trouve que c'est vraiment super voilà sur ce je vous souhaite à tous une super bonne journée une bonne vape allez à plus aussi donc bien Merci.